Voilà, donc l'enregistrement a démarré. Merci beaucoup à toutes et tous encore une fois d'être présents avec nous aujourd'hui et pour aussi votre fidélité, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ou en tout cas certains d'entre vous, qui se connectent de manière extrêmement régulière tous les mois et c'est vraiment une preuve de confiance qui nous touche. Peut-être pour les nouveaux arrivants qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc Camille Rousseau, je suis chargée de projet Success au sein de l'équipe du projet Success et responsable de ce projet ECO. Le projet Success, c'est un projet de prévention secondaire du cancer du col de l'utérus qui se déroule parmi quatre pays en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Et du coup, l'objet de ce projet ECO, c'est donc de pouvoir partager autour de la lutte contre le cancer du col dans une approche de santé publique et aujourd'hui, on démarre notre septième session. Donc, très, très contente de pouvoir continuer à partager ça avec vous de manière mensuelle, une fois par mois, 1h30 de session, chaque deuxième jeudi de chaque mois. Et on pourra émettre des certificats de participation à l'issue du programme qui devrait se terminer à l'été. La session est donc enregistrée, comme je vous le disais, et toutes les ressources ainsi que l'enregistrement peuvent être retrouvées après cette session live. Peut-être quelques éléments. On a aussi des ressources qui peuvent être ajoutées sur la plateforme IECO que certains utilisent pour se connecter. Et peut-être pour vous reparler rapidement de la session précédente qui était très liée, en fait, la session du mois dernier, celle-ci forme un tout, si on veut. Donc, on traite du système d'information sanitaire, du pilier du système de santé sur le système d'information sanitaire. Et donc, la fois précédente, on a parlé de l'enjeu des registres cancers, donc un peu les données au niveau macro. À ce titre, on avait eu deux présentations très riches. Et encore merci aux personnes qui nous ont dédié le temps de leur expertise et de la présentation. On avait donc eu une session présentée par le docteur Franck Niantin, qui était notre expert le mois dernier. Le docteur Franck, qui est médecin de santé publique chargé des registres cancers au PNLCA d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, et qui est aussi coordonnateur du centre collaborateur CICR, GICR, d'appui au centre des registres cancers pour la région Afrique subsaharienne. Et donc, il nous a parlé de cet enjeu de centre d'appui technique des registres cancers d'Afrique francophone, qui nous a partagé ces coordonnées. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez encore une fois en savoir plus sur comment mettre en place un registre cancer dans vos pays ou si vous avez des besoins d'accompagnement très précis, il est tout à fait disponible à vous aider avec le CICR, GICR. Et en présentation de cas, on avait l'exemple du Rwanda qui est venu nous parler de comment ils avaient intégré leur registre cancer dans leur système DHIS2 que de nombreux pays utilisent. On sait que c'est quand même le système d'information sanitaire le plus utilisé dans la sous-région. Et c'est donc M. Marc Agenimana qui est venu nous parler de cette expérience et donc qui est directeur de l'unité de lutte contre le cancer au sein du ministère de la Santé au Rwanda. Donc voilà, tout ça, c'est disponible. Les ressources, les présentations, l'enregistrement, vous pouvez vous y référer si vous souhaitiez re-regarder, avoir des précisions, vous n'hésitez pas. Et tout de suite, je vous propose de passer à la suite, à la session d'aujourd'hui, avec juste quelques petites consignes. Donc de préférence, votre micro éteint si vous n'intervenez pas directement. Il y aura des espaces pour poser les questions, pour échanger. Évidemment, c'est des sessions qui se veulent interactives au maximum. Et pendant la présentation des experts ou la présentation de cas micro éteint, la caméra, si la connexion internet vous le peut, vous le permet. C'est toujours plus sympathique d'avoir les visages des personnes qui participent à cette réunion virtuelle. Mais on sait que les défauts de connexion sont nombreux en fonction de là d'où vous nous rejoignez. Il y a un groupe WhatsApp qui est disponible, où on partage des ressources. Vous pouvez poser des questions, échanger. Avec grand plaisir, si vous n'êtes pas encore dans ce groupe WhatsApp, n'hésitez pas à mettre votre numéro dans la barre de chat de la session, avec bien l'indicatif. Et on se fera un plaisir de vous y ajouter, évidemment. Voilà, sans plus tarder, après ces considérations pratiques, je vous propose de passer à la session du jour, qui portera encore une fois sur le pilier du système de santé, du système d'information sanitaire. Mais cette fois, on va passer du macro registre cancer à dimension plus micro. Et vraiment avoir un focus sur le DHIS2, à travers une présentation d'experts et une présentation de cas, qui, j'espère, permettront de, à la fois, mêler théorie et pratiques et vous intéresseront autant qu'elles m'ont intéressée quand je les ai découvertes. Et donc, en termes de présentation d'experts, puisqu'on débute avec ces présentations-là, on a la chance de pouvoir compter sur la présence de Madame Vittoria Crispino, qui est épidémiologiste, qui travaille au sein de l'Université d'Oslo, dans le groupe de mise en œuvre, sous la supervision de l'équipe santé. Et du coup, l'activité principale de cette équipe du DHIS2, c'est de traduire les exigences sanitaires en solutions techniques au sein du DHIS2. Donc, quelqu'un qui est au cœur de ce système. Et Vittoria, je ne sais pas si il me semble vous avoir vu connecter. Super, et je vais vous laisser la parole. Je vais tout de suite partager mon écran et mettre votre présentation. Alors, quelques secondes. Ça arrive tout de suite. Voici. Normalement, vous me confirmez que c'est bon. Moi, je l'aborde. Ok, c'est bon ? Ok, je commence alors. Ok, bonjour. Merci beaucoup de venir aujourd'hui. Voilà. Je m'appelle Vittoria et je suis une sainte de l'équipe de DHIS2 à l'Université d'Oslo. Bon, aujourd'hui, on va voir un petit peu un aperçu général du système. Parce que, bien sûr, ce n'est pas nécessairement qu'étudie le monde. On sait que ça a déjà vraiment une fonction, qu'est-ce qu'il est en général. Et on va voir un petit peu, en fait, l'exemple de l'implémentation du système pour, en général, la surveillance et la vision générale des implémentations de truncaires, mais même aussi des données agrégées pour la surveillance du cancer en cause de l'utérance. Donc, s'il te plaît, je vous ai dit. Ok, merci. Bon, c'est plutôt évident que je suis italienne. Donc, avec l'essai, je vais faire une présentation un petit peu petite. C'est pourquoi pas. Donc, DHIS2, en bref. Pour ceux qui ne connaissent pas, le DHIS2, c'est un logiciel gratuit et open source. Mais c'est quand même une open source gouvernée parce que c'est une application qui est totalement libre d'utilisation. Tout le monde peut l'accéder, peut la télécharger, peut commencer à l'utiliser. Mais bien sûr, les développements clés et le développement des applications de base, c'est toujours l'Université d'Oslo. Une fois qu'il s'est téléchargé, les pays ou les organisations vont commencer à l'utiliser et ça devient totalement propriété du pays. Donc, les pays possèdent la propre présidence et peuvent commencer à l'utiliser. Ils peuvent l'utiliser avec les papiers qui sont déjà disponibles à télécharger directement dans les websites de DHIS2. On peut commencer à créer ces propres choses pour faire le suivi et même aussi la saisie des données. C'est un modèle très flexible en général parce que ça peut être, bien sûr, ça peut être changé au niveau du pays parce que ce qu'on met à disposition, c'est des modèles plus ou moins général. et après, ça peut être prise en charge directement au niveau des pays et être totalement changé et customisé au niveau du pays. Mais aussi, c'est aussi flexible parce que, bien sûr, ça peut être utilisé pour la collecte des données en ligne, hors ligne, mais aussi pour l'analyse et les subits des données. Et on a plus ou moins l'avantage de l'échelle parce que c'est, comme Camille l'avait déjà dit, c'est un outil qu'elle ait utilisé pas mal un petit peu et bien sûr, pour ça aussi, on a pas mal de personnes qui nous appuient. Et ça veut dire quoi ? Qu'on a une grande communauté et des partis panins, ministères, ONG, des différents vailleurs aussi, bien sûr. Et avec ces grandes communautés, on développe tout ce que c'est disponible. leur... VoiceOver activé qui note. Dix deux forces cervicales quand VoiceOver désactivé. Non, je ne veux pas. OK. Donc, un parrain de ces communautés, s'il te plaît, la prochaine diapo. on est disponible à un réseau mondial de 17 groupes qu'on appelle RISP, c'est l'acronyme anglais de Health Information System Project, donc c'est le projet du système des formations de la santé. Et nous, en université de Zlo, on travaille en collaboration avec ces réseaux mondiaux des groupistes et qui sont, à l'inverse, des partenaires régionaux de confiance avec lesquels on a commencé à travailler avec eux. Ça fait plus qu'il y a de temps. Et nous aident au niveau local, donc au niveau des pays, au niveau régional, en général, à implémenter les systèmes, à aider les pays, à les configurer et aussi pour renforcer un petit peu les capacités au niveau national parce que ça, c'est un point clé qu'on aime bien souligner. Dans les Sarké, nous, on met beaucoup de travail sur les partages de capacités. Donc, au niveau des HISPs, c'est des groupes, aucune, elles sont des plus grands, certaines, d'autres, elles sont des plus petits et sont composées avec des profils variées. Donc, on a des développeurs, bien sûr, mais on a aussi des exécutants, des implémentateurs qui sont spécialisés dans la santé. On a des autres qui sont spécialisés dans l'éducation parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'un exemple de santé, mais quand même les systèmes utilisés aussi pour la supervision de l'éducation, aussi pour la culture, on a pas mal des cas d'utilisation en général. Et aussi, on a des groupes de HISPs avec des gestionnaires de programmes et bien sûr des staffs administratifs aussi parce que quand les groupes se deviennent un grand groupe, il y a aussi besoin de gestion administratif. Et bien sûr, comme j'avais dit, ce sont des entrepreneurs de longue date et ce sont les principaux agents, plus ou moins, on l'appelle agents de l'aison à la fin du système avec les ministères de santé ou en général les pays ou les autres organisations où le système est déployé. Et ces collaborations continuent, ça fait pas mal des années et c'est la raison du succès de l'adoption de DHS2, je pense. et comme vous pouvez le voir, on a plus de certains pays qui ont commencé à utiliser DHS2 et on collabore sur un groupe de projets comme j'avais dit qui s'apprend à la santé comme l'éducation comme l'agriculture. On a aussi des pays qui l'utilisent aussi pour la gestion des prisons. Donc, vous voyez que c'est utilisé pour le moment des sujets en général. Si tu peux passer à la prochaine diapo. Merci. Il y a, comme j'avais dit, plus ou moins c'est un pays qui l'utilise déjà pour beaucoup de choses qui sont peut-être totalement différents. Mais en général, vous voyez ici, on a plus que grands pays qui l'utilisent comme HMIS. HMIS, donc ça veut dire que c'est le système d'information et gestion des données de santé. Et en général, DHS2, c'est la plateforme plus grande au monde à ce moment. Donc, on a plus ou moins à bord plus de 4 milliards de personnes, plus ou moins. La chose plus importante, c'est de souligner de nouveau que tout ce que c'est un prêt au niveau des pays, ça reste au niveau des pays. Nous, on n'a jamais accès à ce que c'est un prêt au niveau des pays. Donc, la saisie des données, on croit que c'est une mise en ombre au niveau des pays. Nous, on n'a jamais accès à ces données. C'est tout au niveau des propriétés du pays. Et tout ça, en combinaison avec ces réseaux de supports, la flexibilité du système, l'interopérabilité, parce que quand même, on a vu que les systèmes sont bien interopérables entre des ressources externes et qui peuvent donner ces soutiens pour la collection de données des routines. qu'on utilise et on soutient beaucoup. L'idée est d'avoir les DHS2 comme système de formation sanitaire des routines. et pour avoir sur la même page, qu'est-ce qu'on veut dire avec les systèmes de routines? c'est un système qui est utilisé pour la notification générale au niveau des établissements de santé et qui a des notifications des routines à l'intervalle de mois d'un an. d'un an. vous pouvez en général considérer ce système d'information non seulement comme la base des données, mais aussi comme un processus cyclique comme vous voyez ici dans ma diapo parce qu'on l'utilise pour l'enregistrement, mais aussi pour analyser ces données et pour un petit peu diminuer l'action. tout ça, ça peut être géré au niveau des systèmes de santé et à plusieurs niveaux. Donc, ça peut être directement au niveau d'établissement de santé, mais même au niveau des districts, au niveau des provinciels, au niveau national. et il y a beaucoup de choses qui, en général, ça peut être fait avec cette information au niveau des systèmes. Donc, peut-être qu'elles sont combinées au niveau de la statistique et démographique parce qu'il y a beaucoup d'informations pour la couverture, pour avoir en général comme ça procède les programmes. Il y a besoin des données démographiques. Vous pouvez l'utiliser pour offrir des monitoring et surveillance. par exemple pour évaluer les interventions ou optimiser le programme qui est actuel que vous êtes en train de mettre en oeuvre. Et aussi, peut-être qu'en général, ça peut être utile aussi pour recevoir des alertes pour le poste aussi pour l'utiliser au niveau de surveillance. Et la prochaine s'était, plaît. Ok, c'est dire ça fait peur, mais je vous jure que c'est plutôt simple à la fin. C'est seulement pour souligner un petit peu que les DHSD ont pu faire un petit peu de données au stockage des données. Donc, vous pouvez voir un petit peu à gauche, par exemple, et ça peut être utilisé directement au niveau du système. Donc, on voit ici, on voit l'ordinateur et les téléphones et aussi, bon, les deux téléphones, les smartphones et l'autre téléphone. la saisie des données, ça peut être fait directement au niveau des systèmes à travers de l'application desktop ou l'application Android. Peut-être aussi que la saisie des données, ça peut être fait aussi directement au niveau des SMS. et aussi, la saisie des données, ça commence au niveau papier ou au niveau de Excel et après, ça peut être importé au niveau des systèmes. Une fois que les données sont dans les systèmes, donc au niveau des serveurs et ça peut être un propre serveur au niveau des pays ou en cloud, ça peut être, par exemple, ces données, ça peut être bouger dans l'autre système. Peut-être que la visualisation, ça suffit au niveau des systèmes directement, donc il y a pas mal de tableaux de bord qui ont peut-être généré avec beaucoup de graphiques, beaucoup de tableau et ou peut-être que ces données sont exportées au niveau d'Excel et après, c'est un truc qu'il y a besoin de faire des analyses un petit peu plus en profondeur et ces données sont peut-être importées au niveau de peut-être R, SPSS, des logiciels un petit peu plus statistiques qu'un besoin du niveau différent d'analyse. Ce qui se veut dire, c'est quoi? On peut collecter les données directement au niveau des systèmes, on peut importer ces données, même si la collection des données est créée dans notre niveau, on peut stocker toutes ces données au niveau des systèmes, mais aussi, on peut utiliser les systèmes pour exporter ces données ou utiliser les données directement dans THS2. La prochaine, s'il vous plaît. Et ici, c'est seulement pour être clair que quand je parle des données, on parle des données agrégées et ça dépend un petit peu au niveau des collègues des données et du reportage en général. Peut-être comme système par défaut, la majorité sont peut-être au niveau du mensuel ou au niveau abdiomadaire, mais ça peut être aussi qu'il y a besoin d'un système de reportage au niveau journalier ou trimestriel et les systèmes sont peut-être pour donner aussi ces agrégations des données. Ou il y a aussi les trackers que c'est des données de suivi individuelles et donc ça veut dire cas à cas et sont gérées de manière unique pour l'événement d'un cas et avec un éregistrement et toutes les étapes que les cas vont suivre on va dire juste à la fin de la vie comme cas de ces personnes. La prochaine s'il te plaît. Donc si on va dire actuellement au niveau des cas d'utilisation pour les cancers on a pas mal des exemples un petit peu partout mais ici on a pensé de vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'on a vu là-bas. Donc par exemple on a des exemples de vaccination contre le VPH qui s'est fait en Afrique du Sud. On a des exemples au niveau de Rwanda et qui arrive pour le registre du cancer et je pense que vous avez déjà vu l'exemple de Rwanda la dernière fois. On a des exemples de dépistage traitement de cancer de l'utérose et bien sûr on va voir maintenant l'exemple de Burkina mais on a aussi des exemples similaires au niveau de Grand-Ivoire et de Bangladesh et on a aussi des exemples en général un aperçu des données sur l'incidence et le traitement du cancer au niveau de la chimie donc le système national et sur la base qu'ils utilisent comme base de HS2 et ça par exemple c'est le Gansal qui c'est un petit peu la facture d'écran qu'on voit à droite ici qui en général ils collectent les données directement au niveau de HS2 pour voir un petit peu par exemple la proportion de 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 d'incidence et des reportages des cas par exemple donc vous pouvez voir qu'en général avoir ce type d'information au niveau au niveau des systèmes de gestion des données nationales c'est peut-être aussi une bonne source d'information parce que c'est facile comme ça d'avoir toutes les données dans le même lieu mais aussi de trianguler ces données aussi avec des autres sources d'informations et la prochaine donc juste pour aller un petit peu plus en profondeur avec des cas d'utilisation on a on met par exemple un fond de la campagne de vaccination contre le VTH qui a été fait en Afrique du Sud entre les 2014 et les 2017 donc la campagne elle a été du point plus ou moins vous voyez plus ou moins trois ans mais en général il y avait une nécessité d'avoir un système qui pouvait suivre les enfants au niveau d'intervalles de six mois donc un système qui pouvait collecter les données au niveau des individus et pouvait donner aussi des alertes pour renforcer l'idée que cette personne doit être suivie après six mois pour la dose de suivi donc South Africa qui était un de ces types que j'avais nommé avant c'était un risque de ces réseaux de 17 cours a commencé un petit peu l'implémentation et le design de ces de ces traqueurs et avec l'aide du personnel scolaire qui capturait les données sur les papiers et les personnels de l'établissement de santé ont trait ces données au niveau de la chaise 2 et toutes ces données ont donné un petit peu la perche générale au niveau des tableaux de bord et comme résultat parce que les rockeurs ont donné la possibilité de faire le suivi des cas du cas plus de 1.4 millions de enfants ont reçu les vaccins contre le DTH pendant la campagne entre le 2015 et le 2016 par exemple donc c'est seulement un année des résultats vous pouvez vous imaginer entre le 2014 et le 2017 seulement avec un système qui peut donner des alertes et qui peut faire le suivi cas par cas les succès qu'ils ont eu par exemple les prochains s'il vous plaît ont un autre exemple qu'on a par exemple c'est les dépistages IVA c'est l'inspection visuelle avec l'acide acétique au niveau de Bangladesh et ça c'est aussi un petit peu en ligne avec ce que j'étais en train de dire avant donc le Bangladesh utilise les DHS2 aussi et dans ce cas par exemple les âgements des cas des santé communautaires ils avaient commencé à identifier les patients éligibles et à fois que les patients ont été subis au niveau communautaire et aussi au niveau d'établissement de santé les résultats étaient au niveau des systèmes et bien sûr vous voyez ici par exemple que comme les Bangladesh étaient en train d'utiliser les systèmes depuis 2013 ils ont pas mal de données qui peut être à temps au niveau national et vous voyez ici par exemple ils ont commencé à faire une circulation de données des dépistages qu'ils étaient en train de faire pour les VIA ou IVA en français bien sûr mais désolé et par exemple l'impact du COVID-19 pendant les mêmes périodes donc aussi pour voir par exemple un petit peu les gaps et aussi voir comment gérer les implémentations de façon différente parce qu'aussi on est capable de trianguler cette information avec des autres ressources des informations la prochaine donc je ne veux pas prendre trop d'étant parce qu'en général je pense que les exemples différents sont des choses plus intéressantes donc j'aimerais bien moi-même aussi écouter un petit peu les burkina mais en général on sait qu'il y a un sur trois pays qui peut communiquer des données d'autres qualités sur l'incidence du cancer donc chez nous la communauté chez Aspieu en général on encourage une approche communautaire pour développer tout ça et aussi on encourage un petit peu les partages des solutions qu'ils sont en train de mettre à nouveau au niveau des pays nous on est bien travaillé en collaboration avec les pays peut-être parce qu'ils ont commencé avec un support des ISP en général avec un support local qui n'a rien à voir avec les ISP en général on sait qu'il y a beaucoup d'implémentations et on aimerait bien écouter un petit peu plus en disant et pour ça j'ai mis une dernière avec un lien vers la communauté des pratiques et cette communauté s'est rassablée dans ce lieu virtuel et c'est un lieu pour les mains on a presque que dix ans de connaissance mise à disposition vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets beaucoup de membres beaucoup de publications vous voyez ici qu'il y a une petite liste des sujets qu'on est en train de découvrir en général et la communauté des pratiques en général c'est où on se retrouve et où on partage toutes ces connaissances tous ces problèmes ces barrières aux solutions que les utilisateurs du DHS2 rencontrent et mis à disposition pour les autres pays ou les autres utilisateurs pour un petit peu coopérer et s'aider avec l'implémentation et la suite des données et aussi le partage des solutions donc avec ça je vous remercie de la présentation moi s'il y a des questions je suis plus que contente de répondre même sur le chat de ça mais merci beaucoup pour me donner la possibilité de vous présenter ça merci merci infiniment Victoria c'était très clair et très intéressant de pouvoir avoir vraiment la big picture de pouvoir voir un peu à chaque étape à la fois thématique sur le traitement de la donnée comment quel est le rôle de jouer par des HIS2 et ce qu'on peut en faire et à la fois aussi de voir tous les piliers de lutte contre le cancer du col on peut se reposer sur ce type d'outil et je pense ne pas m'avancer trop en disant que les équipes du Burkina et de succès ont été très contentes de pouvoir échanger avec du coup la communauté de pratique et les experts pour pouvoir faire évoluer la solution qui est mise en place et en temps réel donc c'est c'est vraiment très 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 belle perspective est-ce qu'on a des questions dans de la part de nos participants des des interventions des choses qui n'étaient pas claires ou que vous souhaitez préciser la parole est ouverte on n'a pas de questions particulières je pense que c'était clair et puis en tout cas s'il y a s'il y a besoin s'il y a quelque chose qui vient en cours de route n'hésitez pas à partager j'avais aussi dit dans le cours de WhatsApp que n'hésitez pas de ne pas hésiter à partager en fait soit la session live soit l'enregistrement avec vos collègues éventuellement des départements d'information sanitaire au centre des ministères j'ai une main levée si je ne dis pas de bêtises oui je vous invite à prendre la parole allez-y merci Camille merci Victoria Victoria juste une question je m'excuse si peut-être j'ai mal compris mais quand je regarde les données qui ont été présentées ils ont beaucoup plus été présentées dans les cadres des campagnes des campagnes qui j'ai devine ce sont des campagnes qui se déroulent à des périodes précises et donc c'est la collecte des données elle est un peu beaucoup plus active mais est-ce que vous avez un peu des exemples aussi des pays où le DHS2 a été intégré dans les systèmes des routines d'information sanitaire et quels sont les défis que ce pays là a rencontré particulièrement quand on parle de la complétude des données completeness des données qui est l'un des défis que nous rencontrons dans le système d'information sanitaire je voulais un peu écouter votre expérience où vraiment les cancers d'école en termes de prévention ces données là sont intégrées dans le système des routines d'information sanitaire merci merci je vais peut-être rappeler d'où vous nous parlez et en fait je suis des AFRAC RDC des AFRAC RDC où nous essayons aussi de faire la prévention du cancer d'école merci 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 beaucoup et Victoria on a une deuxième question dans le chat de la part de Simon Bonny qui est donc du programme national de l'UQP contre le cancer en Côte d'Ivoire je ne sais pas si tu préfères répondre chaque question à la fois ou si tu veux prendre les deux d'un coup bon je peux je peux la joindre un petit peu je pense d'accord donc la deuxième question c'est sur la complétude des données que l'a apporté en Ouganda et au Bangladesh oui non si seulement je ne veux pas prendre trop d'état parce qu'il y a aussi la présentation du Burkina donc si tu veux je peux aussi reprendre dans les chats ou si tu veux je peux reprendre Mena comme tu veux on a encore deux trois minutes donc si tu veux dire quelques mots ok je vais être le plus vite possible bon en général c'est pas nécessairement vrai que c'est seulement les activités des campagnes et bien sûr pendant les campagnes vous avez totalement raison les activités sont un peu plus concentrées il y a plus d'efforts c'est facile en général dire qu'il y a un succès bien sûr mais il y a aussi par exemple l'exemple de l'Ouganda l'exemple du Bangladesh ou par exemple et bien sûr le Rwanda où les rapportages et en général la surveillance des cas sont à long terme en général et aussi intégrés au niveau national par exemple ici en Ouganda c'est totalement intégrés au niveau de la chimie donc ils sont intégrés avec tous les autres avec tous les autres programmes de prévention programmes de procuratives en général du pays en Bangladesh qui est un petit peu la partie plus préventive bien sûr c'est la partie de dépistage mais ce n'est pas nécessairement au niveau de campagne c'est aussi un dépistage continuatif pendant l'année bien sûr en général au niveau de 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 défi et en général la collection à long terme bien sûr l'implémentation d'un système électronique ce n'est pas quelque chose que ça commence d'un jour à l'autre et ça va être un succès d'un jour à l'autre ici on parle aussi des pays qui ont commencé avec la collecte des données ça fait des années en général on a pas mal de solutions aussi internes au niveau des systèmes au niveau des systèmes par exemple comment elle était en train de mentionner par un farciment par exemple si la complétude est basse la complétude est basse on peut avoir par exemple des indicateurs de complétude qui par exemple peuvent nous montrer aussi par exemple je ne sais pas la collection des données au niveau des districts je veux dire des districts peut-être au niveau des établissements de santé peut-être au niveau des provinciels ça dépend de l'implémentation du pays mais en disant que l'implémentation est au niveau des districts et les districts c'est les responsables du rapport des données on va dire on a des indicateurs de complétude qui peuvent être visualisés donc chaque fois qu'il y a une synchronisation si tu travailles hors ligne ou chaque fois qu'il y a une saisie des données on peut voir s'il y a une complétude si par exemple les districts à entrer toutes les données correctement et si ces données sont connectées aussi avec les serveurs en ligne si ça ne passe pas par exemple on va voir au niveau des indicateurs de complétude on peut voir aussi qu'il y a un percentage plus basse on peut faire un analyse plus plus concentrée au niveau de ces districts par exemple pour comprendre un petit peu mieux s'il y a un petit peu de défis s'il y a des problèmes et tout ça on peut avoir un système d'alerte des messages d'alerte aussi s'il y a basse complétude peut-être qu'il y a quelqu'un qui est responsable au niveau des districts pour la complétude et on peut donner s'il y a par exemple une valeur seuil qui en passe on peut par exemple donner ces valeurs seuil au système et une fois que ça passe ces valeurs seuil on peut dire au système ok dans ce moment tu m'envoies un message ou une e-mail ou un message interne au niveau des systèmes à ces personnes en disant qu'il y a la complétude et les bases donc il y a les systèmes au niveau des systèmes il y a beaucoup de façons qui peuvent être utilisées pour avoir une meilleure qualité des données donc ça veut dire aussi des règles de validation aussi mais aussi des validations et des complétudes au niveau au niveau plus haut de l'utilisation des données et des surveillances et des suivis des données donc en général il y a mais ça ça veut dire aussi qu'il y a aussi un component humain donc il y a toujours ces components humains d'engagement d'utilisation et nous on peut faire notre partie au niveau électronique mais ça veut dire aussi qu'il y a une partie humaine qui doit être engagée aussi donc normalement le défi c'est toujours avoir un changement par exemple quand il y a des situations de changement des staff que c'est pas trop facile par exemple d'entraîner les personnes ou par exemple s'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été entraînées parce qu'on peut donner la formation de formature par exemple mais après les factures cascade on ne peut pas les insurer par exemple donc il y a des défis qu'on voit avec un petit peu plus de des routines en 10 ans mais on les connaît très bien donc normalement quand on commence des implémentations on met normalement un plan qu'on doit suivre avec une checklist en 10 ans et oui surtout pour les les saisies des données des routines ça c'est des components que ça doit être complé ça doit être des components clés ça doit être pris en considération à partir du début de l'implémentation donc je pourrais continuer par une autre demi-heure mais je m'avais cassé désolé merci beaucoup Victoria c'était très complet et c'est toujours un plaisir d'avoir des experts aussi concernés et qui aiment partager leur connaissance et leur domaine de compétences donc j'espère que ça a pu répondre au moins partiellement aux deux questions qui étaient posées à la fois sur comment s'assurer de la bonne mise en oeuvre du système de routine mais je pense que la présentation suivante va aussi donner des éléments de réponse à cette question et à la question de Simon sur les différents mécanismes qui peuvent être mis en place pour les alertes et pour un peu analyser la complétude des données merci beaucoup si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser dans le chat on va passer maintenant à la suite donc ça pourrait être pris en compte par écrit on pourra toujours les transmettre à Vitoria si il y a un souci et donc j'ai le plaisir d'accueillir maintenant deux présentateurs pour la présentation qui portera sur l'implémentation d'une application M-Santé pour appuyer les activités de lutte contre le cancer du col de l'utérus au Burkina Faso nous avons donc le plaisir d'avoir M. Youssouf Zongo qui est chargé de suivi-évaluation au sein du bureau GHP Go du Burkina Faso M. Zongo est donc ingénieur statisticien spécialiste en suivi-évaluation avec plus de dix ans d'expérience dans le suivi-évaluation de différents projets financés par plusieurs bailleurs internationaux du Burkina Faso et au sein de GHP Go il a contribué au renforcement du système de santé à travers l'identification et la définition des indicateurs de performance la mise à jour des documents normatifs du SNIS et la formation et supervision de gestionnaires de données et de prestations de soins et il assure actuellement le suivi-évaluation du projet succès au Burkina et à ce titre veille à la cohérence à l'analyse des données du projet et à l'élaboration des rapports périodiques et cette présentation je disais va être en duo nous avons aussi M. Armand Wedraogo qui est ingénieur de conception en informatique de formation par le passé Armand était développeur entre 2014 et 2020 au ministère de la santé il a ensuite travaillé avec FHI 360 sur un projet en tant qu'expert e-santé et depuis septembre 2021 il travaille au sein de la structure Blue Square en tant qu'expert e-santé qui est donc impliqué dans l'implémentation de ce DHI AstroTracker au Burkina avec succès et a participé à plusieurs réalisations dans le cadre de création de bases de données et de gestion des données au sein des instances sanitaire nationales au Burkina messieurs je sais pas j'espère que vous êtes avec nous que vous m'entendez bien je vois Youssou et je vois Apollinaire donc je pense qu'à rencontrer peut-être avec Apollinaire je vais vous laisser la parole comme j'ai plusieurs personnes au nom d'Apollinaire je vais voir pour réactiver le son et puis je vais lancer aussi le le powerpoint Mélissa je pense que c'est toi qui avais dû désactiver les micros ou même dire allô 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 oui allô allô donc bonjour tout le monde alors attendez je partage mon écran pour qu'on puisse voir la présentation je vous laisse la parole là voilà normalement c'est bon oui c'est bon voilà je vous laisse la parole messieurs merci alors bonjour tout le monde donc c'est un plaisir pour le Burkina de présenter justement le travail fait sur le tracker en ce qui concerne le suivi du cancer des cols de l'utérus donc ce travail fait concomitamment avec Blue Square et Jipay Go donc la présentation se fera avec les deux acteurs donc je laisse le floor à mes collègues Zongo autant que moi et Wedrago pour la présentation à vous merci à Pauline bonjour à tout le monde bonjour Camille bonjour merci de nous donner l'opportunité de rejoindre cette plateforme de discussion donc je crois que c'est ma première fois d'être là et à l'avenir je ferai l'effort d'être de suivre à la suite du processus donc c'est un réel plaisir une opportunité pour le Burkina Faso de partager son expérience avec les membres de cette plateforme comme je l'ai dit je serai accompagné par mon collègue Armand Wedrago qui va se charger d'aller plus en profondeur avec les aspects techniques liés au DHH du tracker donc on peut passer à la suite donc le projet SACCES au Burkina Faso il faut dire que c'est un objectif global qui est de contribuer à l'élimination de cancers du port de l'utérus par l'amélioration de l'accès des services de qualité permettant de diagnostiquer traiter les lésions précancerie du l'utérus donc ce qui sous-entend que faire le lien entre le lien c'est que le traitement nécessite d'avoir à disposition un outil qui peut facilement faire cette connexion donc la cible du projet c'est dépister 40 000 femmes âgées de 25 à 55 ans dont 18 700 femmes vivant avec le VIH qui représentent en gros 46% de la suite en termes de couverture le projet est implanté dans 6 régions parmi les 13 au Burkina Faso et 8 districts sanitaires parmi les 70 donc au niveau des activités opérationnelles le projet a dépisté sa première femme le 17 juin 2021 donc voici un peu en gros ce qu'on peut dire sur le projet SACS avant de je crois qu'on a perdu Jusuf est-ce que les collègues du Burkina est-ce qu'il y en a qui sont avec Jusuf allo on m'entend oui oui c'est bon un peu un peu de soucis de connexion désolé ok donc au niveau du contexte il faut dire qu'avant on m'entend oui oui là c'est bon avant l'année 2021 le système national ne collectait pas en routine les données sur le cancer de Paule de l'utérus comme c'est le dépistage de traitement et avec l'avènement du projet SACS et le projet PSSR en son temps Dupaygo a pu assister le système national de formation sanitaire pour développer d'abord les indicateurs et aussi les outils de collecte et de rapportage pour le dépistage et le traitement de cancer de l'utérus nous avons aussi bénéficié de l'expérience et aussi de l'appui de médecins du monde qui mettait en oeuvre déjà un projet sur le dépistage par le HPV donc à partir de cela à partir de 2021 nous avons l'effectivité de l'intégration des données de cancer de l'utérus dans le SNS à travers la Heureusement la réception n'est pas très bonne depuis le Burkina Est-ce que du côté des coprésenteurs de Blue Square vous m'entendez oui je vous entends parfaitement d'accord vous n'êtes pas tous ensemble pour la présentation non il y a ma connexion vraiment capricieuse oui est-ce que est-ce que quelqu'un est-ce que tu souhaites que quelqu'un prenne peut-être le relais pour assurer la espérons que cette fois-ci ça sera la porte on n'aura plus d'incident après ça je vais laisser la main à quelqu'un d'autre si ça persiste d'accord merci je sais pas si pour cette diable on m'a entendu ou j'étais à quel point on en était à la part aussi qui a été fait par médecins du monde ok donc comme je le disais le développement de l'outil a été fait en collaboration avec médecins du monde qui mettait déjà en œuvrant un projet sur le HPV au niveau du kinofaso à partir de 2021 on a l'effectivité de l'intégration des données sur le cancer du corps de l'auturus au niveau du système national de formation sanitaire mais les canivats de rapportage ne prenaient en compte que les données les dépistages à l'IVA mais au niveau des outils primaires de collecte l'ensemble des types de dépistages ont été pris en compte notamment le HPV on peut passer à la dièse suivante maintenant au cours de la mise en œuvre nous nous sommes rendus compte que le registre au format papier contenait beaucoup d'insuffisance pour l'enregistrement et le suivi de l'organisation des clients suivant les différents algorithmes notamment l'une des problématiques clés c'est le suivi des différents événements parce que le dépistage par HPV prenait en compte plusieurs événements qui n'étaient pas datés dans le registre de dépistage notamment les dates de transmission des échantillons prélevés au laboratoire la date de réception des échantillons au niveau du laboratoire la date de réalisation de l'IVA pour la forme HPV positif ainsi de suite jusqu'aux différents traitements et en second lieu au démarrage du projet en novembre 2020 nous avons effectué une évaluation de base et cette évaluation a relevé qu'il y avait une insuffisante dans l'utilisation du ML4 pour la collecte des données au niveau des différents sites qui étaient retenus pour le projet donc face à cela je vais avoir en collaboration avec la direction de la prévention du contrôle des maladies qui est la direction qui est en charge du cancer du code de l'utilis au sein du ministère de la santé nous avons initié élaboré notre conceptuel pour assurer le plaidoyer au niveau d'expertise France qui est le lead au niveau du projet SACCEST et UNITED pour pouvoir implémenter une solution ML4 pour le cancer du pôle de l'utilis donc notre conceptuel a été approuvé et le DHA de TRACA a été adopté comme solution ML4 au niveau du Burkinaudan voici un peu comment nous sommes parvenus à cela donc au DIA et il faut dire que tout ce processus s'intègre dans un système global au niveau mondial dont l'objectif est de fournir des indicateurs nécessaires à la surveillance des patients des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles et le lien ici c'est de fournir vraiment des outils de collecte numérique donc intégrer le ML4 vraiment l'aspect simple est très important pour pouvoir permettre aux prestataires d'être plus opérationnel lorsqu'ils utilisent ces solutions-là pour l'enregistrement et le rapportage des indicateurs en matière de santé donc DIA suivante maintenant globalement comment nous avons vraiment articulé tout ça pour pouvoir aboutir à ce qu'on a aujourd'hui il faut dire que en élaborant notre conceptuel nous sommes partis sur l'existant et ce qui nous a mené à essayer de faire une évaluation pour comprendre un peu quel était le système de santé numérique qui était utilisé au pays et en cela le DHA de trac a été déjà implémenté parce que on utilisait déjà cela pour collecter les données sur le COVID aussi les données sur le PVVH donc c'est ce qui a milité vraiment pour le choix du DHA de trac lorsque nous avons élaboré cette note consultée maintenant la deuxième grande étape c'était vraiment assurer vraiment l'appropriation de cet outil par le ministère de la santé et à cela nous avons démarré avec un processus collaboratif en impliquant les parties prenantes au niveau national notamment les directeurs techniques du ministère de la santé et à travers la DPCM et plus tard la DGIS pour assurer la partie technique du développement de l'OICL il faut dire aussi que tout ce qui était lié à l'aspect aussi de l'algorithme et de digitalisation tout ça a été exécuté en étroque collaboration avec les structures techniques du ministère de la santé à partir de cela il y avait un autre acteur aussi qu'il fallait intégrer qui était le niveau opérationnel ce qui nous a mené à un troisième point qui est l'implication des utilisateurs dans la phase de conception à ce niveau nous avons organisé des ateliers de brainstorming où nous avons échangé avec les prestataires à divers niveaux puisque l'ensemble de 21 sites du projet success aussi sont repartés selon divers niveaux du système de santé de la pyramide sanitaire donc nous avons aussi intégré les utilisateurs en fonction de ces niveaux là en tenant compte aussi des acteurs connect que nous avons ceux qui sont au niveau des laboratoires et ceux aussi qui sont au niveau de la gestion de la chaîne d'approvisionnement notamment ceux de la pharmacie donc ensuite pour que le système soit adapté au système de santé donc on passe au point 4 c'était l'alignement vraiment des informations avec ce que le système national d'information sanitaire a comme tradition donc nous avons aligné la périodicité des rapportages des données du SNIS à notre système du DHA de tracker donc ce qui a fait que pendant la phase pilote nous avons programmé cette phase pilote la semaine de un mois qui intègre directement la période d'élaboration du SNIS donc je crois que nous avons fait la phase de la phase de décembre 2021 au 25 janvier 2022 sachant que le rapportage des activités du mois de décembre commence le 26 décembre du mois de janvier commence le 26 décembre 2021 et s'arrête le 25 janvier 2022 donc après la phase pilote nous avons passé nous sommes passés à l'installation au déploiement mais une chose qui était importante c'était comment nous allons faire pour pouvoir intégrer cette nouvelle donne là dans l'habitude et le quotidien des différents prestataires ce qui nous a mené au point 5 qui était la définition d'une stratégie de gestion des changements donc à ce niveau nous avons planifié des visites de suivi des prestataires il y a des plateformes WhatsApp qu'on a créé aussi pour que les prestataires puissent échanger sur les différentes difficultés qu'ils avaient et un sixième point c'était le diplôme à proprement dit et ce diplôme a été fait en collaboration avec la direction technique qui a implémenté la direction des services informatiques en santé la direction de la prévention du contrôle des maladies BluSquare qui assuit l'assistance technique pour le développement de la plateforme et Deepivo donc c'est des équipes pluridisciplinaires que nous avons constitué avec l'ensemble des différents parties prenantes pour assurer vraiment le développement parce que nous avons associé en même temps les aspects techniques liées aux aspects cliniques avec aussi les aspects techniques liées aussi à l'utilisation et du MLF donc du DHEA du TRACOR maintenant un point important c'est quelles sont les différentes ressources techniques que nous avons mis à disposition pour pouvoir faire le projet donc premièrement il y a la mise l'utilisation le développement de la plateforme par le ministère de la santé à travers la des gestants l'une des chances que nous avons déjà une direction qui est vraiment chargée de tout ce qui est l'implémentation des solutions digitales au niveau du ministère et cette direction avait déjà aussi l'expérience dans l'utilisation et l'implémentation de des DHEA de TRACOR nous avons confié cette tâche à cette direction là qui nous trouvons déjà que la compétence qu'ils avaient déjà est une ressource pour mettre en œuvre cette solution aussi nous avons utilisé le ministère en même temps acquis aussi certaines ressources techniques et matériels notamment un serveur qui est disponible où les données sont déjà stockées mon collègue reviendra là-dessus le DAA nous avons pour la mise en œuvre de l'activité le recrutement d'un cabinet plus square pour assurer l'assistance technique pour le développement donc ce cabinet donnait les conseils et les orientations pour pouvoir mettre en œuvre un système très optimisé pour une utilisation optimale la prochaine ressource c'est la mise à disposition de courrier s'accès d'un expert e-santé qui est mon collègue à qui je vais passer la parole bientôt pour nous accompagner dans la formation le suivi maintenance et les équipements de la plateforme et aussi on a aussi l'acquisition de plus d'une centaine de tablettes de qualité fiable c'est un élément aussi très important pour les différents sites parce que si donc il y a une diapo avant elle s'affiche pas correctement malheureusement la diapo intermédiaire la méthodologie je crois qu'à ce niveau je vais passer la parole à Arma qui va un peu donner plus de détails là-dessus ok merci à Youssos j'espère que vous m'entendez très bien oui on t'entend par contre je suis désolée la diapo ne s'affiche pas donc faudra nous nous décrire ok il n'y a pas de soucis on va essayer on va essayer d'aller donc il faut noter que pour pouvoir mettre en place le système que nous utilisons actuellement nous sommes passés par huit étapes donc la première étape a été l'analyse voilà l'analyse de l'existence ce qui nous a permis de recueillir les documents voir les fiches qui étaient utilisés prendre connaissance et de l'existant en matière du système d'information et au niveau de la vie donc un deuxième point nous sommes passés par la conception et le développement du DHS de tracker et ce volet a permis d'identifier voilà les éléments de données les indicateurs et de voir est-ce que l'ensemble des éléments que nous sommes en train de vouloir paramétrer dans le DHS vont permettre d'obtenir le résultat que nous recherchons parce que pour pouvoir calculer les indicateurs il va falloir bien que cette donnée soit collectée donc en troisième point nous avons implémenté la plateforme en intégrant les outils dans le tracker et quatrième point on a fait un test c'est ce que mon collègue disait le test a été effectué pendant un mois il y avait deux structures qui étaient concernées par ce test et à la suite de ce test nous avons effectué des corrections suite aux amendements que les utilisateurs ont eu à apporter donc en cinquième point nous sommes passés par la formation des acteurs des sites et sixième point nous avons nous sommes passés par la mise en oeuvre de la phase de la phase pilote puisque nous avons formé d'abord les acteurs des sites de la phase pilote et ensuite ce sont ces acteurs qui ont qui nous ont permis d'effectuer cette phase pilote et un septième point c'est la formation des formateurs et c'est ce qui nous a permis de former le grand groupe et huitième point nous sommes passés par le déploiement et actuellement neuvième point ce que nous assurons c'est le suivi et la maintenance donc il faut noter qu'au niveau du suivi actuellement nous sommes en train de suivre les utilisateurs afin de les permettre vraiment de pouvoir maîtriser même la plateforme pour assurer un minimum de maintenance telles que les mises à jour des versions de DHS2 voilà la mise à jour de la tablette deux fois qui impacte le fonctionnement de DHS2 et la mise à jour aussi des différents formulaires à travers la fonctionnalité que DHS2 propose DIA donc à ce niveau nous essayons de montrer comment l'information est traitée donc vous voyez que le DHS2 est au centre et nous avons deux identités deux structures qui interagissent avec le DHS2 nous avons les formations sanitaires et nous avons les laboratoires donc les formations sanitaires sont censées enregistrer voilà la patiente sur le DHS2 faire son prix enrichir ces informations de prélèvement et autre formulaire tel que la récupération de résultats et les traitements que la patiente a eu à faire donc vu que les examens que nous effectuons c'est le HPV l'échantillon est envoyé au laboratoire et donc les acteurs du laboratoire interagissent avec le DHS2 pour rechercher voilà la patiente concernée afin de pouvoir remplir ces résultats sur la plateforme donc l'outil que nous utilisons ici c'est la tablette vous voyez qu'entre le laboratoire et le DHS2 il y a 8 tablettes donc le terminal c'est la tablette qui est utilisée par les acteurs pour la saisie des données sur la plateforme donc à droite nous avons un serveur SMS il faut noter que les patientes reçoivent un SMS et nous avons intégré tout le système que vous voyez ici au système existant déjà du ministère de la santé nous n'avons rien inventé il s'agit du DHS2 du ministère de la santé le cancer du col de l'utérus a été intégré sur le système de surveillance du ministère de la santé le ministère de la santé a mis en place une DHS2 spécialement pour la surveillance des maladies et c'est dans ce DHS2 que nous avons intégré cette plateforme donc le serveur SMS aussi c'est le serveur SMS du ministère de la santé que nous avons utilisé en faisant bien sûr une interopérabilité entre le DHS2 et cette plateforme et dès que les résultats sont disponibles la plateforme va effectuer un chargement des résultats et nous envoyons maintenant un message à la patiente pour l'informer que son résultat est disponible et qu'elle peut s'y rendre à telle structure de santé pour récupérer ses résultats diapositive suivante donc ici c'est à peu près la même chose sauf que là nous avons essayé de représenter l'organisation du système d'information sur le CCU en haut carrément nous avons le ministère et à droite nous avons les laboratoires il faut noter que dans la cible du projet on a les PVVH donc il y a les laboratoires qui existent ici on a juste ajouté PVVH c'est pour préciser que à ce niveau il y a aussi les PVVH qui sont pris en compte ensuite nous avons les sites de prise en charge CCU c'est les centres de santé que je disais tout à l'heure nous avons les districts et au niveau des districts nous avons les gestionnaires de données qui sont des acteurs et ces gestionnaires de données sont garants des données que les structures de santé et les laboratoires enregistrent et c'est eux qui s'assurent de la qualité des données donc au niveau régional aussi c'est toujours les gestionnaires de données qui interagissent avec la plateforme pour produire des rapports et faire un retour d'information à l'ensemble des différents sites pour que au moins les acteurs sachent les acteurs soient informés de leur performance voilà chaque mois combien de patients ils ont eu à traiter et combien de résultats sont disponibles donc c'est de la rétro-information que les acteurs de la région et du district transmettent au site de prise en charge CCU donc si vous regardez la légende on a ceux qui interagissent avec la plateforme en double sens et les lignes rouges nous montrent ceux qui interagissent avec la plateforme uniquement rien que pour voilà l'exploitation des données diapositive donc au jour d'aujourd'hui on peut dire que le projet SACS est déployé la plateforme est déployée dans six régions voilà et l'outil est utilisé dans six régions et nous avons 25 établissements de santé pendant nos formations 210 professionnels de santé ont été formés et nous avons au total 27 771 femmes enregistrées sur la plateforme et parmi ces 27 700 on a quand même plus de 24 000 qui ont eu à faire le test HPV et le reste c'est la porte d'entrée IVEA donc actuellement nous avons envoyé plus de 11 227 SMS et comme ce que mon collègue le disait la cible c'est 40 000 femmes enrôlées d'ici juin 2023 donc je repasse la parole à mon collègue Youssouf pour la suite de la présentation merci ok merci Armand ici je fais des images pour essayer de montrer un peu le processus de comment l'enrôlement et l'enregistrement des femmes ce soit nous avons sur la première image les différentes cartes de patientes lorsque elle entre dans le circuit d'épicerie de prise en charge donc on a l'inscription ensuite un autre formulaire pour le prélèvement et après ce formulaire c'est le laboratoire qui récupère les données de prélèvement et complète les informations sur les résultats HPV donc c'est que le collègue avait monté précédemment et une fois que les résultats sont postés par le laboratoire les sites peuvent récupérer ces résultats et faire appel à la femme pour la suite du processus qui est réalisation de l'IVEA si HPV est positive et par la suite le traitement et la prise en charge des différentes complications donc en bas nous avons la formation des agents des sites du projet de l'un des sites du projet c'était l'hôpital Chifra et puis le CSPS de Bicilien donc c'était deux sites d'une capacité moindre donc nous les avons regroupés et fait la formation en une session donc ici c'est une capture des tableaux de bord qui sont générés par le système et comme mon collègue l'a dit nous avons pour l'exploitation plus efficiente de ce tableau de bord nous avons capacité les gestionnaires de données au niveau des districts et des régions qui vont vraiment suivre cela de façon très régulière et faire le feedback aux différents services de prestation pour essayer d'améliorer la qualité du programme donc nous en avons plusieurs mais c'est un seul type de capture que nous avons montré d'essayer un des points très intéressant un des points très intéressant à partager c'est la stratégie de pérennisation il faut dire que dès le début de la conception de cette plateforme nous avons toujours eu en tête comment ce système sera déployé entièrement est entièrement mise en oeuvre par le ministère de la santé parce que le projet SACSES va s'arrêter un jour donc il faut que le ministère ait la capacité de pouvoir approprier cet outil mais aussi de pouvoir vraiment l'étendre à l'ensemble des formations sanitaires du Burkina Faso donc pour assurer une appropriation de la plateforme nous avons vraiment opté pour une stratégie participative comme je l'avais dit avec l'implication des circuits techniques du ministère de la santé et ce à travers tout le processus donc que ce soit l'élaboration de la route conceptuelle l'analyse de la situation le développement de la plateforme la formation la supervision où ça se fait à la ministre de la santé donc de façon plus précise nous avons d'abord l'élaboration des outils de collecte ça a été fait avec la DPCM qui a apporté les différentes introductions que nous avons souhaitées à la direction en charge de tout ce qui est statistique au niveau du ministère de la santé qui est la direction des statistiques sectorelles on a l'élaboration de la note conceptuelle comme je l'ai déjà dit précédemment l'implémentation de la plateforme sous le lead de la direction technique du ministère de la santé vraiment en charge de tout ce qui est numérisation digitalisation des applications on a l'utilisation des ressources comme on l'a dit du ministère de la santé notamment le serveur surveillant du ministère de la santé et aussi la plateforme du serveur SMS et on a l'organisation de supervision conjointe des activités intégrant la DPCM et la DGIS il faut dire aussi qu'en parallèle même du projet SUCCESS la DPCM et la DGIS aussi mènent des activités de supervision pour d'autres programmes autres que le programme cancer de col de l'utérus mais notamment le programme COVID mais pendant ces supervisions ils intègrent aussi certains aspects sur la qualité des données collectées au niveau du cancer de col de l'utérus aussi comme je l'avais dit précédemment au niveau du système de routine les indicateurs du SNIS ne prenaient pas en compte le HPV mais actuellement nous sommes attendants de faire un travail comme les informations sont déjà stockées dans les serveurs qui existent déjà on peut les extraire à tout moment donc nous sommes attendants de travailler aussi de voir comment au niveau de l'année 2022 nous allons capitaliser la donnée sur le dépistage HPV parce que pour les 21 sites ça représente un tiers de l'ensemble des femmes dépistées au niveau du Burkina Faso nous avons plus de 19 000 femmes dépistées sur 61 000 femmes dépistées au niveau du Burkina donc le HPV représente 19 000 plus de 19 000 femmes donc c'est vraiment très important donc il faut dire que nous avons observé quelques difficultés au cours de notre parcours mais que nous travaillons de façon progressive à disons résoudre cela au fur et à mesure que nous avance dans le projet donc comme on l'a dit on a l'appropriation de la plateforme par les prestataires donc ça c'est quelque chose de très important parce qu'il ne faut pas oublier que les prestataires étant orientés sur les soins cliniques ne sont pas nécessairement très très habitués à la manipulation des appareils numériques notamment donc on a un accompagnement continu et actuellement nous avons renforcé les gestionnaires de données qui sont vraiment très proches de points de prestation de projets et qui vont vraiment assurer le CV rapproché donc on a le CV rapproché de prestataires dans l'utilisation de la plateforme donc pour le moment nous sommes en train de capacité les gestionnaires de notre procure s'occupe de ça une fois que ça sera opérationnel donc ça sera une difficulté qui a été résolue on a l'utilisation simultanée des registres et de la plateforme DHR de tracker donc il faut dire qu'ici il arrive souvent qu'on enregistre l'information dans la plateforme et ce n'est pas conseillé dans le document dans le registre et souvent aussi il y a des enregistrements qui n'en sont sautés donc ce qui fait qu'il faut vraiment un suivi rapproché pour pouvoir concilier l'ensemble des deux sources en attendant que dans la perspective lorsque tout sera bien mis en place on pourra décider de s'en passer du support papier et comme je l'ai dit on a l'insuffisance de ressources maintenant compétentes vraiment pour assurer le suivi rapproché mais nous sommes en train de mobiliser des ressources pour cela donc dans nos perspectives nous prévoyons de déployer la plateforme dans le SNIS ce qui veut dire que l'ensemble des formations sanitaires du pays peuvent utiliser cette plateforme et on a une opportunité aussi à saisir à ce niveau c'est que le ministère de la santé a adopté plusieurs projets liés à la digitalisation des données ce qui fait que la plupart des formations sanitaires sont déjà équipées avec les tablettes pour pouvoir vraiment mener l'activité au moment où si c'est déployé à l'échelle on a intégré l'intégration des activités communautaires dans le CCU ça aussi c'est une ambition qu'on a et aussi on a la mise en place d'une interoperabilité entre la plateforme de surveillance et l'interprète de données pour le transfert des indicateurs ce qui veut dire que si nous passons à l'échelle nous devons s'assurer que les indicateurs qui seront systématiquement calculés puissent être pris dans le compte d'Andos qui est la plateforme DHIS2 que le ministère de la santé utilise pour stocker et analyser les données agrégées je laisse me dire Ok, donc ici je vais vous lire un témoignage que nous avons reporté auprès d'une de nos prestataires Au début de l'interruption de la plateforme dans nos activités nous étions réticents comme je l'ai dit Actuellement j'avoue que cette application nous est très utile car elle facilite le suivi des patients la transmission des rapports à la hiérarchie et des résultats grâce au serveur SMS L'envoi de SMS à la femme pour la disponibilité des résultats est bien apprécié par nos patients C'est un témoignage que nous avons reçu d'une patiente En conclusion que pouvons-nous dire au niveau des centres de santé la plateforme permet d'améliorer le suivi des patients avec une base de données disponible permanemment En outre elle permet aux décideurs de disposer de données de qualité pour la prise des décisions dans le cadre de l'arbit contre le cancer du poids de l'éducation A la langue au regard des conditions de développement notre objectif serait la suffraison des registres papiers au profit des registres numériques La grande question c'est quels peuvent être les enjeux Je vous remercie Merci 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 beaucoup Youssouf et Armand pour cette présentation très complète très dense on a un peu moins de temps le temps est un peu écoulé par rapport à la durée de la session pour les échanges mais si vous avez des questions n'hésitez pas à les partager maintenant si certains en quelques minutes on pourra encore rester quelques minutes de plus et sinon ce sera transmis aux personnes pour pouvoir y répondre sous d'autres moyens donc je ne sais pas s'il y avait des questions à propos de cette expérience qui vous a été présentée sur l'utilisation du DHS de tracker dans le cadre de ce dépistage du cancer du col Oui donc Mariam je vois que vous levez la main Oui bonjour Oui j'ai levé la main Allez-y allez-y Oui c'était pour féliciter l'équipe de JASPERO mais c'était pour encher sur le fait de remplacer les données numériques par les données papiers parce que dans un passé récent nous avons utilisé les papiers et aujourd'hui nous avons une grande pile de documents qui sont déposés d'où on ne sait même pas où est-ce qu'il faut les ranger donc je pense que les données numériques c'est mieux aux coordonnées papiers dans la prochaine étape en tout cas il vaut mieux privilégier le numérique merci merci beaucoup pour cette participation et ce témoignage donc Mariam qui est sage-femme membre de la Cobucane au Burkina et donc qui sait de premièrement de quoi il en ressort donc ce plaidoyer est entendu est-ce qu'il y a d'autres questions des choses que vous voulez éventuellement communiquer ou partager et puis on souligne aussi le travail d'équipe qui est effectivement l'idée sur le terrain par GHP Go mais avec l'appui de Blue Square et d'Expertise France dans la démarche du projet Success c'est un travail tous ensemble pour pouvoir parvenir à ces beaux résultats et ça aussi c'est très important parce que ça fait travailler beaucoup d'interlocuteurs différents avec des visions différentes est-ce qu'on avait d'autres points d'autres remarques que vous souhaiteriez partager je ne vois pas de main levée pour le moment écoutez très bien je vais maintenant remercier tous nos trois participants et présentateurs pour cette session qui nous ont partagé du coup toutes ces toutes ces données ou en tout cas tout ce travail autour de ce qu'il y a à faire pour les données merci également à toutes et tous d'avoir pris de votre temps pour nous rejoindre et pour écouter ces présentations moi j'aurais le plaisir de vous retrouver pour la prochaine session du mois d'avril qui aura lieu le 13 avril je vous communiquerai les thématiques très prochainement et n'hésitez pas si voilà le principe d'écho c'est vraiment d'avoir des sessions interactives avec des exemples du terrain de choses qui ont marché ou pas marché donc mes mails ou mes messages restent ouverts si vous souhaitez proposer des présentations comme d'autres l'ont fait auparavant je vous verrai également toutes les ressources et puis l'enregistrement quand il sera disponible en ligne et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne après-midi en fonction de là où vous vous trouvez et j'aurai le plaisir du coup de vous retrouver dans un mois voilà merci à toutes et tous merci 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 bonjour bonjour bonjour